On commence tout de suite par un vétéran. Je vous parlais des vétérans, on a écouté le chant des partisans qui donne le frisson à chaque fois il y a quelques instants. Un parachutiste français qui s'appelle Achille, il me semble. Achille Muller, 99 ans. Écoutez ce qu'il a dit parce que c'est un vrai message d'espoir. Libérer la France, c'était notre but, c'est du bonheur. Si demain la France était attaquée, il devrait faire la même chose que nous. Et il le ferait sans hésiter à votre avis ? Sûrement. Ils n'ont pas la même éducation. Mais je pense que le réflexe du français qu'on attaque et quand on a peur pour sa famille, on va au combat. Vous n'avez jamais hésité, vous ? Non, jamais. Il faut dire que moi, les Allemands voulaient m'incorporer et j'ai décidé de rester soldat français. J'ai quitté ma Lorraine natale. Je suis allé jusqu'en Grande-Petraigne sans me faire prendre, ce qui a beaucoup étonné les Anglais. Voilà, hommage à Achille Muller, 99 ans, dernier survivant des forces françaises libres. Éric Revelle, quel message, quelle force ? Oui, d'abord, pardon, c'est une banalité, mais on ne lui donne pas du tout 99 ans. Vous voyez ce monsieur, l'énergie qu'il a, même le visage. Le regard acéré qu'il a. Moi, j'aime l'optimisme de ces gens qui se sont battus pour la liberté de notre pays. Maintenant, est-ce que les choses se passeraient comme ça si la France était attaquée ? Est-ce que les générations nouvelles monteraient au front pour défendre leur famille ? Je veux le croire, mais son enthousiasme est communicatif. Et puis, puisqu'on parle de ces vétérans qui ont lutté au prix de leur sang, j'aimerais aussi avoir une pensée pour Léon Gauthier, qui était le dernier commando qui fer, qui est mort en juillet 2023. Il allait avoir 101 ans en octobre 2023. Il est décédé avant. Et puis, pour tous ces gens, et puis puisqu'il faut ouvrir des parenthèses mémorielles, parce que c'est comme ça aussi qu'on essaie de continuer à avancer ensemble. Moi, j'aimerais penser à Jean Rousseau, qui est un Charentais. Je sens que c'est quelqu'un de chez vous. Alors non, mais oui, c'est un Charentais. Jean Rousseau, qui était membre des commando qui fer, Catherine Ney, qui s'est engagé à 15 ans. Il était en Australie lorsqu'il a entendu l'appel du général de Gaulle bien plus tard. Il avait été refusé par la Marine nationale parce qu'on lui a dit « vous ne serez jamais marin ». Et il est mort malheureusement sur Sword Beach au moment de l'arrivée du commando qui fer à 23 ans, ce rechelet Jean Rousseau. Catherine Ney, quand on entend ce témoignage, il y a eu un peu. C'est une histoire formidable. D'ailleurs, il en restait trois ou quatre survivants. Il y a eu un reportage sur ces quatre hommes qu'ils voyaient régulièrement et qu'ils ne sortaient pas d'un cauchemar, qu'ils n'avaient plus jamais revécu, comme s'ils n'avaient pas participé à cette chose horrible, tout ce qu'ils ont vu. Parce qu'on pense pendant le combat, c'est formidable qu'elle aura, mais on emporte les stigmates toute sa vie. On a une vie compliquée, une vie intime même compliquée quand on a souffert et quand on a participé à des combats, qu'on a vu tant de morts. Et donc, évidemment, on les admire, ça fait partie de notre histoire et on est heureux de tous les 6 juin de commémorer ces événements et pour qu'il est allé sur les lieux, ces cimetières où il y a tous ces morts. C'est quelque chose qui vous... Et rappeler à nos enfants, rappeler l'histoire de notre pays, généralement. Des fois, on se dit qu'il faut peut-être tout réapprendre pour qu'ils comprennent quel tissu nous relie, en fait. C'est la mission de l'éducation nationale, que d'apprendre le civisme. Pas seulement, des parents aussi. Alors, des parents, bien sûr, mais aussi de la famille, des parents, vous avez raison, c'est les premiers. Mais également de l'éducation nationale, de rappeler à nos enfants, quel que soit leur âge, l'engagement, il y a un certain nombre de valeurs, dont l'autorité, dont le service de son pays. Moi, je retiens une chose importante qu'a dit notre ancien combattant. Il a fixé les deux conditions pour lesquelles on est prêt à entrer en guerre. La première, c'est qu'on soit attaqué. La France n'a pas été attaquée depuis 80 ans. Et la deuxième, c'est que notre famille directe est en danger. Et si chacun se met dans la tête d'une situation dans laquelle c'est la survie de notre famille qui est en danger, vous allez voir que la motivation, on va la trouver. Dernier petit point pour... Je vous en prie, Bruno. Cette commémoration est exceptionnelle pour deux raisons. Je pense que vraiment, ça, c'est fondamental. La première, c'est le contexte stratégique. Tout le monde l'a compris. Quand on parle de l'Allemagne nazie, on parle un peu quand même de la Russie, à tort ou à raison. Donc, c'est le fait que la guerre soit aux portes de l'Europe. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, ces grands témoins arrivent à 100 ans. Et dans 10 ans, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Vincent Hervouet, ces grandes commémorations sont aussi l'occasion d'échanges entre chefs d'État. Il y aura Joe Biden, il y aura le roi Charles III, il y aura le président Zelensky. On va parler d'autre chose que du 6 juin 1944, j'imagine. Ça ne vous a pas échappé à votre sagacité d'analyste politique que ce sont des hommes qui sont en campagne. Oui, absolument. Ils sont en campagne militaire, ils sont en campagne électorale. Aussi bien le président Macron que le président Biden. Et donc, là, on a la tétanie de toute la région parisienne à cause des mesures de sécurité qui nous donnent un avant-goût des Jeux olympiques. Mais je crains qu'en Normandie, nous ayons les Jeux olympiques de l'hypocrisie mémorielle, de la récupération politicienne avec des gens qui prendront la posture. Moi, je suis sur un autre plan. Pardonnez-moi d'être un peu long, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire le général à propos de la guerre. La guerre en Ukraine ? Il y a des conditions dans lesquelles on fait la guerre et on entre en guerre, dans cette horreur dont on ne voit jamais la fin quand on la commence. Et il y a, avec le recul, de plus en plus de célébrations, elles prennent une emphase, une ampleur incroyable. Alors que, je veux dire, il faudrait regarder ce qu'on a fait en 54, en 64. Je rappelle que De Gaulle n'avait pas participé en 64 au 20e anniversaire. Parce qu'il n'avait pas été partenaire de l'idée, ce n'est pas lui qui avait préparé. Voilà, non, non, mais ce n'est pas la France compétente, c'était l'Amérique. L'Amérique, il voulait imposer sa façon de voir les choses. Et plus le temps passe, plus ça prend de l'ampleur et de l'emphase, mais moins la réalité de la guerre, cette horreur qu'est la guerre, ne touche ces générations parce qu'on ne l'a pas connue. Eh bien oui, évidemment, mais enfin, cette ampleur internationale, elle existe depuis 1984. C'est François Mitterrand qui l'a instituée. C'est François Mitterrand, dont la guerre avait été elle-même. Bon, lui-même, donc il a invité d'abord les Américains, les Anglais, les Canadiens, puis beaucoup de pays se sont portés à leur candidature. Et puis on s'est demandé si on invitait l'Allemagne ou pas. Et alors évidemment, les anciens combattants n'en voulaient pas. Et c'était Mme Veil qui avait dit, mais s'il aurait fallu inviter Helmut Kohl. Et on ne l'a pas invité. Et parce qu'il ne l'avait pas invité, François Mitterrand a imaginé une cérémonie de rattrapage dans le cimetière de Douaumont, où il y a eu cette fameuse photo où il se donnait la main. Avec Kohl, une photo pour l'histoire. Général Clermont, je disais que le président Zelensky sera à ses cérémonies demain, à Omaha Beach, il sera aussi à l'Assemblée nationale, vendredi. Il va y avoir une discussion avec le président Macron, en voie ou non de troupes. Le président Macron est seul pour l'instant sur ce créneau-là ? Pour l'instant, il y a clairement des discussions qui ne sont pas des discussions officielles. Il est fort probable que l'entretien, c'est demain soir, entre le président Macron et le président Zelensky. Donc la question de nouvelles demandes, de nouvelles aides qui seraient données à l'Ukraine sera abordée. Il y aura également des discussions avec le président Biden, c'est un sujet important pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, tout est possible, comme le fait d'envoyer des instructeurs ou le fait de ne pas envoyer des instructeurs. Je pense que c'est une décision qui est importante, qui change quand même un peu, beaucoup la nature de la guerre, qui est plus engageante que le fait d'autoriser, encore plus engageante que le fait d'autoriser les armées ukrainiennes à utiliser les armées occidentaux pour frapper les forces russes, même si c'est bien cadré. Donc oui, est-ce que l'ambiance des commémorations sera favorable ou pas à cette décision ? Elles peuvent jouer dans les deux sens. Donc là, c'est très difficile de donner la réponse à cette question. Vincent Helwet, on apprend qu'Emmanuel Macron participera au sommet sur l'Ukraine en Suisse, qui va se dérouler fin juin, qui devra déterminer le soutien militaire apporté à l'Ukraine dans la durée. Et il sera question de ça entre les deux hommes, entre Emmanuel Macron et M. Zelensky, on imagine bien. Oui, alors c'est un sommet pour la paix. C'est la paix au sommet, ça se passe sur les hauteurs béantes au-dessus de l'Ukraine, en plein ciel. C'était normalement un rendez-vous mondial pour isoler la Russie, pour montrer à quel point elle était seule. Et ça tourne à la débandade générale. Ça, c'était une véritable épreuve pour Volodymyr Zelensky, parce que, non seulement, évidemment, les Russes n'étaient pas conviés, mais c'est curieux de faire un sommet sur la paix sans avoir l'interlocuteur naturel. Mais les Chinois ont déclaré forfait, les Indiens ont déclaré forfait, les Sud-Africains ont déclaré forfait, les Brésiliens ont déclaré forfait, le Mexique, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, bref, tout le sud global. Pourquoi ils ne veulent pas venir ? Ils ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas prendre parti dans un conflit qui leur apparaît comme une espèce de bataille, finalement, de territoire, à la marge de l'Europe, entre les Américains et les Russes. Donc, ils ne veulent pas être partie prenante. Et nous, on va aller où ? Jusqu'où on va aller, nous, les Français ? Ah ben, toute la question est là. C'est-à-dire qu'on sent que le président est très à l'an. Moi, je lis le communiqué de l'Elysée, là, d'aujourd'hui, à propos de la venue du président Biden. Alors que, 80 ans après la libération de l'Europe, la guerre est de retour sur le continent, les deux présidents évoqueront sans faille, donc, le soutien dans la durée apportée à l'Ukraine. Donc, c'est être de plus en plus allant. Et la France veut prendre un prix, le leadership, paraît-il, des pays qui sont vingt en guerre. Ça veut dire, donc, effectivement, l'envoi d'instructeurs sur place, on s'attendait à ce qu'ils soient annoncés demain, in situ, ce ne sera pas le cas, sans doute. Et puis, l'utilisation, effectivement, des armes à longue portée contre des cibles en Russie, qui sont des cibles militaires, c'est quand même étroitement borné. Geoffroy Lejeune, sur cette question de la France, jusqu'où doit-on aller dans l'aide à l'Ukraine, avec la présence du président Zelensky ? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'on peut aller jusqu'au moment où ça devient la guerre, en réalité, et où on est co-belligérant, selon la formule qu'on utilise beaucoup. Et tous les mots employés par Emmanuel Macron, ça doit faire maintenant deux mois qu'on a commencé à évoquer la question des troupes au sol. Et je n'ai pas le sentiment que ça ait spécialement aidé l'Ukraine depuis, ni que le rapport de force soit inversé en notre faveur. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer. Parce que la guerre, effectivement, là, on parle d'une guerre en Ukraine. Oui, moi, j'ai le sentiment, mais je ne suis pas du tout un expert, mais j'ai le sentiment que le concept d'ambiguïté stratégique qui avait été sorti un peu la fleur au fusil par le président de la République est en train de se retourner contre nous. Parce que s'il annonce des experts pour guider, bon, il doit déjà y en avoir pour guider les fameux missiles scalps ou encore plus des troupes, mais si la France est seule, en général, c'est absolument impossible. Si Biden lui dit « no way » là, quand ils vont se rencontrer, je ne vois pas, attendez, alors là, c'est un risque majeur, on ne peut pas. – Général, Clermont ? – À ma connaissance, il n'y a pas de force en uniforme de l'OTAN sur le terrain. Il y a des forces spéciales, même pas spéciales, clandestines, c'est leur mission. C'est normal qu'elles y soient et c'est normal qu'on ne le sache pas. Mais le fait d'envoyer des instructeurs, si on garde le droit de la guerre, c'est un acte de belgérance. Nous sommes belgés, nous sommes sur le terrain avec des gens en uniforme qui font des missions de formation, d'instruction. Là, oui, effectivement, c'est un seuil plus important que le fait d'autoriser les armements contre la Russie. parce que l'autorisation des armements contre la Russie, c'est là la particularité, c'est que chaque pays a mis ses limites. Et les limites les plus sévères, ce sont les Américains. Mais il y a des pays qui n'ont pas de limites sur l'utilisation des objectifs, sur les objectifs que les Ukrainiens peuvent frapper avec de l'armement occidental. – Vincent Hervé, dernier mot pour la pause. – Non, la pause, juste les Russes, on a du mal à se mettre dans la tête des Russes parce qu'ils ne pensent pas exactement comme nous. Mais bon, ils semblent très déterminés. Hier, il y avait leur ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui est au Congo-Brasaville. Grande, je vous rappelle, grand pays, grande capitale du gaullisme résistant, de la France résistante et combattante. Donc il était chez le président Sassou Nguesso, reçu comme en famille, avec tapis rouge, avant d'aller au Tchad, autre pays très proche de la France autrefois. Et qu'est-ce qu'il a expliqué, Lavrov ? C'est qu'il a expliqué que s'il y avait des instructeurs français, il serait une cible légitime. Donc c'est ça l'engrenage, c'est-à-dire qu'on tape sur les instructeurs, après il faut défendre les instructeurs. C'est exactement ce qui s'est passé au Vietnam. On masse de plus en plus de troupes, et puis le conflit s'aggrave, s'étend, et on ne sait pas très bien où on va. Un dernier mot, Catherine ? C'est le risque. Non, mais on voit que les Russes sont partout à l'œuvre en Afrique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Nouvelle-Calédonie, sur les barrages, on dit, voilà, Poutine débarrasse l'Afrique de la France, eh bien il va nous débarrasser de la France en Nouvelle-Calédonie. Mais enfin, là, le voyage chez Sassou Nguesso, souvenez-vous, le voyage du président Macron, alors qu'il était reçu comme un grand chef d'État, et il trouvait qu'il représentait trop la France-Afrique, et il l'avait traité de manière un petit peu désinvolte, je crois que le président se fait un plaisir, le président Sassou Nguesso se fait un plaisir maintenant de recevoir en grande pompe M. Lavrov. Allez, petite pause, 18h15, on se retrouve dans un instant, dans Polshine, sur CNews et sur Europe.